Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo tutoriel, je vous propose de réaliser ensemble un I-Cord. C'est une très jolie finition qui permet de tricoter un petit cordon comme ceci sur un col ou encore un bas de pull ou un bas de manche. Dans cette vidéo, je vais tricoter avec vous l'I-Cord en bas de mon pull qui est en cours. Nous allons donc voir comment tricoter un I-Cord en rond avec une finition en grafting. Pour tricoter l'I-Cord en bas de mon pull, mon patron me propose de monter 4 nouvelles mailles sur l'aiguille de gauche. Il s'agit donc d'un I-Cord à 4 mailles. Certains patrons vous proposeront de tricoter un I-Cord à 3 mailles qui est un petit peu plus fin. Alors, pour commencer, nous allons tricoter, nous allons monter 4 mailles sur l'aiguille de gauche, 4 nouvelles mailles. 1 2 3 4 Nous avons monté en tricotant 4 nouvelles mailles sur l'aiguille de gauche. Maintenant, nous allons commencer l'I-Cord. Je tricote 3 mailles en droit. 1 2 3 mailles en droit. Je tricote 2 mailles ensemble par le brin arrière. Et ensuite, je replace ces 4 mailles tricotées sur mon aiguille de gauche. Et je recommence 3 mailles en droit. Et je recommence 3 mailles en droit. Je serre bien la première maille. 1 2 3 mailles en droit. Puis, 2 ensemble par le brin arrière. Et je replace ces 4 mailles sur l'aiguille de gauche. 1 2 3 Et 4 3 mailles en droit. Et 2 mailles par le brin arrière. 2 ensemble par le brin arrière. Et ensuite, je replace mes 4 mailles sur l'aiguille de gauche. C'est toujours la même répétition. Donc là, on voit bien le petit cordon qui commence à se former. Donc, je continue. Toujours la même répétition, c'est-à-dire 3 mailles en droit et 2 mailles ensemble par le brin arrière. Et ensuite, je replace ces 4 mailles sur l'aiguille de gauche. Si vous avez un I-cord à 3 mailles, il faudra tricoter 2 mailles en droit et 2 ensemble par le brin arrière. Là, je suis sur un I-cord à 4 mailles. Donc, 3 en droit, 2 ensemble par le brin arrière. Et je replace sur l'aiguille de gauche. Et ainsi de suite. Je serre bien ma première maille. Et puis, je serre bien ma première maille. Attention à bien lire votre patron. Car dans certains patrons, pour éviter que l'I-cord ne vrille ou fasse des vagues, on vous propose des petites diminutions. Dans mon patron, on me propose de réaliser des petites diminutions au cours de l'I-cord. C'est-à-dire que je vais tricoter 3 mailles ensemble de temps en temps, au lieu de 2 mailles ensemble, pour resserrer un petit peu mon I-cord et éviter qu'il ne vrille. Mais ça, c'est expliqué dans votre patron. Donc, lisez bien votre patron. Alors, je serre bien ma première maille pour avoir un bel I-cord bien régulier. Et 1, 2, 3, et 2 par le bras arrière. Donc là, j'ai mes 4 mailles que je replace sur l'aiguille de gauche. Je continue comme ça, jusqu'à ce qu'il ne me reste plus que 4 mailles sur mon aiguille de gauche. Et comme on est sur un bas de pull, on va devoir terminer notre I-cord par un grafting, puisqu'on tricote en rond. Donc, on se retrouve pour le grafting. Donc, il me reste 4 mailles, les 4 dernières mailles. On va donc fermer notre I-cord en rond par un grafting. Pour faire ce grafting, il va falloir que je relève des mailles sur l'autre extrémité de mon I-cord. Je sais que j'ai fait un I-cord à 4 mailles. Je vais donc relever les 4 mailles. Donc, si je m'approche, on voit qu'il y a 1 maille, donc 1 rang ici, 2 mailles. On voit bien les V ici. J'ai donc sur une aiguille 4 mailles sur une extrémité de l'I-cord et j'ai l'autre extrémité de l'I-cord avec mes 4 mailles que je viens de relever. Et nous allons donc fermer ces 2 extrémités par un grafting. Je place donc mes aiguilles parallèles comme ceci. J'ai coupé mon fil et j'ai placé une aiguille à laine. Sur l'aiguille de devant, je passe mon aiguille à laine dans la première maille, comme pour tricoter à l'endroit. Et je passe le fil. Je laisse tomber ma maille. Ensuite, je passe mon aiguille à laine dans la deuxième maille, comme pour tricoter à l'envers. Et je laisse. Ensuite, on va s'occuper de l'aiguille de derrière. Dans la première maille, je passe mon aiguille à laine, comme pour tricoter à l'envers. Et je fais tomber ma maille de l'aiguille. Ensuite, dans la deuxième maille, toujours de l'aiguille arrière, je passe mon aiguille, comme pour tricoter à l'endroit. Je tire le fil et je laisse. Et on recommence. On s'occupe de la première aiguille. Dans l'aiguille de devant, je passe mon aiguille dans la première maille, comme pour tricoter à l'endroit. Et je fais tomber la maille de l'aiguille à l'envers. Et je laisse. Deuxième aiguille, donc l'aiguille de derrière, comme pour tricoter à l'envers dans la première maille. Je fais tomber. Ensuite, comme pour tricoter à l'endroit, je laisse. Comme pour tricoter à l'endroit dans la première maille, je fais tomber. Et là, il ne me reste plus qu'une maille sur chacune de mes aiguilles. Première maille, en droit. Deuxième maille, envers. Et je laisse tomber. J'ai donc terminé mon I-cord de façon totalement invisible. Je vais maintenant rentrer mon fil dans mon I-cord. Voilà pour ce petit tuto sur l'I-cord. J'espère que ça vous aura plu. A bientôt pour une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501